Afrique, Afrique, Afrique.com, welcome. Ah c'est joli. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Comme ça tu diras à maman Aïda qu'elle est sur internet. Je voulais qu'elle vienne. C'est un petit film? Non, je prends des photos pour mon artisme. D'après ce que j'ai lu, vous êtes venu d'après votre expérience personnelle. Oui, oui, oui. Quand j'étais adolescent, votre mère vous a emmené au ski. Comment est née justement cette histoire particulière du noir au ski et toutes les tribulations qui vont avec? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film-là sur ce sujet-là? Eh bien, vous avez tout dit dans la question. C'est-à-dire, c'est un souvenir d'enfance. Et c'est vrai que dans les années 80, ma mère n'avait pas beaucoup d'argent. Et elle voulait continuer ce travail, entre guillemets, j'allais dire d'intégration, puisque nous, on vient des Antilles, mais c'est une immigration. Parce que même si on est antillais, on a notre part d'africanité quelque part. Et puis, il y a ce grand voyage que font les peuples migrants. Enfin bref, elle a voulu continuer ce travail d'intégration, de vouloir qu'on ne soit pas différents. Et les autres enfants partaient au ski. Elle a dit, mes enfants, ils vont aller à la neige aussi. Et c'est là que ça devient drôle. C'est qu'on n'avait pas d'argent. Donc, c'est l'école de la débrouillardise, comme on voit... Jean-Gabriel? L'école du nom de ma mère. L'école de la débrouillardise. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'argent pour une paire chacun. Donc, c'est une paire de skis pour deux. C'est la voiture de la cousine. On charge la voiture au maximum en achetant le fromage de montagne à Créteil Soleil parce que ça coûte moins cher. Et on allait vivre cette aventure. Et ça m'est toujours resté en tête. Et vingt ans après, vous repensez à tout ça. Et vous vous dites finalement, est-ce que ce Mont Blanc, c'était pas le monde blanc finalement. Est-ce qu'il n'y avait pas un parallèle, une histoire à raconter. Et j'ai toujours eu envie de raconter cette histoire. Jusqu'au jour où j'ai rencontré cette productrice. La productrice du film qui s'appelle Marie Castille Mansonchard. Et le film, c'était Emmenez-moi. Et je lui ai raconté cette histoire. Et elle m'a dit non, non, il y a vraiment une possibilité de faire un film. Et on s'est mis à écrire le scénario. Avec une ligne dramaturgique, etc. Et on est arrivé à cette histoire. Voilà, c'est vraiment une histoire de cœur. Et en même temps, c'est un hommage à ma mère. Et aussi parler de l'absence du père qui malheureusement frappe trop souvent à notre porte. A beaucoup de porte, qu'il soit noir ou blanche. L'absence du père est de plus en plus aujourd'hui. Donc il était temps d'essayer de faire cette expérience chimique dans le cinéma. C'est-à-dire prendre un père, déjà un père noir, le plonger dans cette solution blanche qu'est la neige. Et surtout, en milieu familial, comment il va se débrouiller face à ses responsabilités. C'est très autobiographique. Je ne pensais pas que ce film était à ce coup. Ah si, si, si. Tout ce que vous voyez, les histoires de Jean Ferrat. Moi, c'est des choses que j'ai vécues. C'est génial. Ouais, ouais. C'est fou. Cette chanson dit tout. Comme quoi que même dans la France hexagonale elle-même, il y a des migrations. Les montagnards qui quittent les villes. Les premiers mots de cette chanson, c'est qu'ils quittent un à un le pays pour aller gagner leur vie loin de chez eux. Et ça finit par signer. Parce que j'ai déjà fait ma chronique dessus. Et ça finit par signer. Et j'ai trouvé que ça tombait vraiment bien. Et comment vous avez fait le casting ? Est-ce que Fermin Richard s'est imposé à vous immédiatement ? Parce que vous savez, pour faire un film, il faut des gens connus déjà. Donc en comédienne noire connue, j'avais vite fait le tour malheureusement. Parce que justement, il faut que le cinéma se développe. Il faut que nous, on ait de plus en plus de représentants. Donc le travail doit se faire des deux côtés. Il faut qu'en face, on ait un esprit d'ouverture. Et que nous, on soit là, prêts à proposer. C'est comme ça. Parce qu'ils ne nous laissent pas beaucoup de chance. Donc il faut être toujours à bloc. Et donc Fermin s'est imposé à la main. Et puis moi, j'ai eu la chance de la rencontrer avant. Au théâtre. Je la voyais à la télé déjà. Dans Romaine des Juillets. Je l'ai vue au théâtre beaucoup. Et elle a cette authenticité de femme antillaise en elle. C'est-à-dire qu'elle n'allait pas fabriquer quelque chose de caricatural. Elle avait cette authenticité. Voilà. Donc son choix s'est imposé. Les enfants, ça s'est fait sur casting. Ils sont géniaux. Et voilà. On a des talents. Manon Ludo, vous le connaissez bien. Vraiment, c'est lumineux de casting. Et en fait, ce qui est intéressant aussi dans votre film, c'est que...